Tu veux que je te raconte l'histoire de la carte au trésor cachée dans une école pendant 40 ans ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frotte jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes les arcs-en-ciel ? Moi, je les adore ! En plus, quand j'avais ton âge, ma maman m'avait lu un conte trop bien. C'était l'histoire d'un ours qui trouvait un trésor au pied d'un arc-en-ciel. Bon, en fait, le trésor, c'était du miel caché dans un tronc d'arbre, mais quand même, ça compte ! Depuis, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je pense au trésor qui se cache quelque part. Et je réfléchis à ce que ça pourrait être. Un animal fantastique, un bidule truc trop chouette ou un coffre rempli de pièces d'or ? Waouh ! Et imagine comment ce serait encore plus cool si tu trouvais une carte au trésor ! Un petit morceau de papier sur lequel seraient griffonnées des indications. Il n'y a plus qu'à creuser et le trésor est là ! Eh bien, figure-toi que c'est arrivé à des ouvriers qui étaient en train de rénover une école aux Etats-Unis. Ils faisaient des travaux dans les toilettes, boum, crac, pam ! Quand ils sont tombés sur un petit bout de papier caché derrière un miroir. Sur le papier tout jauni, daté de 1980, il y avait un plan de la cour de récréation dessiné à la main par un élève de l'époque. Et il était écrit « Si vous regardez attentivement la carte, vous trouverez 100 dollars. Bonne chance ! » 100 dollars, ça fait 80 euros. De quoi s'acheter 50 paquets de freses tagada, 4 poupées lol surprises ou 2 belles boîtes de Lego. Tu veux savoir si le trésor a été trouvé ? D'accord, je vais te raconter la suite de l'histoire. Mais avant, je voudrais te dire quelque chose. Si tu te brosses bien les dents comme il faut, tu vas passer au total 38 jours de ta vie la brosse à dents dans la bouche. C'est super important parce que si tes dents de lèvres vont tomber, tes dents d'adultes ne repousseront pas si jamais elles tombent. Donc, il faut en prendre soin. Pour en revenir à notre histoire de carte aux trésors, tous les habitants de coin se sont mis à essayer de trouver les 100 dollars. Le problème, c'est que la cour de récréation a beaucoup changé en 40 ans. Si l'on suit la carte, il est indiqué qu'il faut creuser au pied d'un gros arbre, près d'une balançoire. Mais il n'y a plus de balançoire ! Il y a plein d'arbres ! Aïe, aïe, aïe ! Pour l'instant, personne n'a encore annoncé avoir trouvé le trésor, mais le directeur de l'école a découvert que 3 trous avaient été creusés dans la zone où il se pourrait que les trésors aient été enterrés. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries ! Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. ... ... Sous-titrage FR ?